Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Myriam. Bonjour à tous. Donc Myriam, tu peux nous parler un petit peu de toi, de quel âge tu as, si c'est autorisé, d'où tu viens, enfin bref, ton parcours, tout ça. Alors, moi c'est Myriam, pour ceux qui vous connaissent. J'ai 36 ans et je n'ai pas peur de le dire. Je viens, je suis originaire de Brest déjà à la base, depuis toujours. D'accord. Et j'ai commencé la musculation il y a maintenant 8 ans, 9 ans, 9 ans à peu près. J'ai commencé la musculation avec l'ancien patron du magasin Nutrisport à l'époque. Ah d'accord. C'est lui qui m'a lancé en fait. En fait, j'ai poussé la porte de son magasin il y a 10 ans à peu près. Je crois que c'était à peu près ça. J'ai vraiment poussé la porte de son magasin, je ne le connaissais pas du tout. J'ai fait un petit bonhomme là, gros carré dans son petit magasin au Lyon. Et je ne connaissais rien à la musculation, je ne connaissais rien à la nutrition. Je venais d'avoir deux enfants, j'étais jeune. J'avais quelques rondeurs, quelques kilos à perdre. Et donc, je me suis dit pourquoi pas essayer chez eux. Et c'est parti de là. D'accord. Donc en vrai, ça reste, on va dire, dans la famille un petit peu. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la famille. Ça fait un petit peu success story. La cliente qui ne connaissait pas, qui aurait fini par reprendre. Je trouve ça super. C'est ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a coaché. C'est lui qui m'a donné goût au sport, parce que je n'étais pas sportive pour un sou avant ça. Donc c'est lui qui m'a donné goût au sport, qui m'a tout appris en musculation, en nutrition, en complément alimentaire. Et voilà, ça fait dix ans que ça dure. C'est comme ça. Donc quand il a voulu vendre, tout de suite, comme un, autant l'un que l'autre, c'était normal. C'était la suite logique du truc. Il m'a donné son bébé à sa petite sœur de formation. Oui, à sa protégée. Voilà, c'est ça. C'est beau. C'est une belle histoire. Oui, c'est beau. Je vais rebondir sur un fait que tu nous as annoncé. Tu disais que tu n'étais pas du tout sportive à la base. Non. Même étant plus jeune, tu n'as pas pratiqué un sport. Moi aussi, plus jeune, j'ai fait de la gymnastique en championnat de France. J'avais un haut niveau à l'époque en gymnastique. J'ai fait de la natation aussi en championnat de France. J'ai toujours aimé la compétition. J'ai aimé le sport, mais j'étais plus attirée par la compétition. Ça me motivait vraiment tout le temps. Après, j'ai grandi. Il y a 16 ans, je suis partie en apprentissage. À partir de là, j'étais en apprentissage en restauration. À partir de là, j'ai arrêté complètement le sport. Je n'avais plus le temps. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de vital. Qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, pour moi, ça ne changeait rien à ma vie. J'avais l'impression que ça ne changeait rien à ma vie. C'était plus pour tuer le temps. Voilà, c'est ça. Je me disais, on fait du sport quand on est jeune, parce qu'à l'école, parce qu'on est dans une association sportive, parce que si, parce que ça. Et puis, quand on arrive dans la vie active, finalement, on n'a plus le temps de faire du sport. Donc, on n'en fait plus et ce n'est pas grave. Donc, c'est un peu ça qui a fait que j'ai arrêté le sport à ce moment-là. Et puis, après, les choses se sont enchaînées. Moi, j'ai eu un enfant, après un deuxième. Et puis, on prend le poids, on vieillit aussi. On a un petit peu mal partout, mal au dos, mal ci, mal là. Et puis, à l'époque, moi, je faisais beaucoup de névralgie. D'accord. J'ai eu la névralgie du trijumeau, névralgie d'Arnold, pas mal de problèmes névralgiques, en fait, neurologiques. Et donc, je suis allée voir un jour un médecin. Et ce médecin m'avait dit, écoutez, je pense que pour vous, le sport, il va falloir arrêter. Et puis, moi, en rigolant, je lui ai dit, il va falloir arrêter. De toute façon, je n'en fais pas. Donc, je lui ai dit, ce n'est pas grave, à la rigueur, je n'en fais pas. Donc, pourquoi arrêter ? Et puis, je suis rentrée chez moi. J'étais avec mes enfants. Et puis, voilà, les femmes qui ont des enfants savent que le ventre, souvent, a du mal à partir. Et puis, on est fatigué parce qu'il y a des enfants à gérer, parce qu'il y a tout ça. Et voilà. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis quand même dit, en fait, tu ne vas plus faire de sport du tout de ta vie. Donc, j'avais 22 ans, 23 ans. Ah ouais, c'était jeune quand même. C'était jeune quand même. Je me suis dit, tu ne vas plus faire de sport de ta vie, tu as mal partout, tu es cassé de partout. Enfin, je trouvais ça un peu glauque, entre guillemets. Et puis, de là, j'avais dû parler à une personne, à un coach sportif que je connaissais sur Paris, Lionel, qu'il s'appelait. Et il était dans le milieu. J'avais été le voir. C'était un ami d'enfance. On s'est perdu de vue pendant longtemps parce que lui, il était dans le sport. Et puis, vraiment, on ne peut du tout. Et donc, nos chemins se sont un peu éloignés. Pourtant, quand on était jeunes, on passait nos étés ensemble. Et puis, un jour, là, je lui ai envoyé un message. Je vais sur Paris faire ma photo. Est-ce que tu es dispo ? Qu'on prenne un café. Et puis, on a commencé à parler de sport et tout ça. Et puis, il me disait, mais quand même, tu ne peux pas arrêter le sport. Moi, je te lance un pari. Tu vas t'y mettre. Et puis, tu vas avoir des quadriceps de fou. Parce que j'avais des tout petits quads. J'étais vraiment tout petit. Je m'en rappelle, il était dans le métro parisien. Il était à tête de moi. Il regardait mes gens. Il faisait ça. Mais non, tu vas te faire. Et je lui ai dit, ah ouais, compète. Et ton côté compétitrice a pris le dessus. Et ça, ça a pris le dessus. Et puis, en rentrant sur Brest, je lui ai dit, tu verras cet été. On se reverra. Et j'aurais pris des quadriceps. Je te parle de ça. Peut-être en novembre, j'avais un petit peu le temps. J'étais peut-être très, à ce moment-là, optimiste. Mais mon côté compète, c'était lancé. Il m'avait lancé un défi. C'était lancé. Et je suis rentrée. Et puis là, je me suis rappelée que le médecin m'avait dit, on ne pouvait plus faire de sport, machin, truc. Puis lui, il se me donnait son truc, on va faire de la compète. Enfin, le côté un peu… Tu étais un peu tiraillée entre les deux parties. Et à partir de là, je suis allée voir Pierre. Et donc, j'ai poussé la porte de son magasin. Et puis, je lui ai dit, voilà, moi, il faut que je me reprenne en main. Et puis, naturellement, je lui ai sorti… Moi, j'ai un défi à faire. Il faut que j'arrive à prendre des quadriceps. Il faut que je me fasse du muscle. Il faut, il faut. Et donc, il m'a aidée. À partir de là, je me suis inscrite à Fitness Plus, la salle. Et c'est parti de là, en fait. Et de là, après, je n'ai plus jamais arrêté. Alors, j'ai arrêté il y a deux ans parce que je me suis cassé la clavicule. Donc là, j'ai arrêté. Et puis après, quand j'ai dû reprendre et le confinement est arrivé, voilà, donc depuis, je m'entraîne à domicile. Rétrospectivement, par rapport à ton parcours, est-ce que tu t'es dit, ah, j'aurais peut-être dû commencer un petit peu avant ? Peu importe, peut-être pas forcément de la musculation ou alors un autre sport ? Alors non, non parce que, voilà, je pars du principe qu'il y a un temps pour tout. Et puis, je pense que c'est comme pour tout, c'est un déclic, quoi. Ça vient et à partir du moment où ça vient, on a décidé de le faire, ça marche. Je pense que quand on se force, ça ne fonctionne pas forcément, en fait. Il faut vraiment se dire, voilà, j'ai envie de me prendre en main. Je me prends en main et puis, voilà, c'est lancé. Je ne regrette pas de ne rien avoir fait pendant quelques années parce que j'ai profité de mes enfants, parce que j'ai fait d'autres choses, finalement. Donc, je n'en ai pas spécialement. Je suis juste contente de m'y être mise vraiment à l'époque parce que pour revenir à mes soucis de santé, aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. Tu n'as plus aucune gêne ? Je n'ai plus aucune gêne parce que j'ai remusclé mon dos, parce que j'ai musclé mes épaules, parce que ma nuque forcément aussi. Et puis parce que psychologiquement, je pense que ça fait un bien fou, quoi. Et l'alimentaire. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Et du coup, tu m'as dit que tu étais cassé la calcule. C'est arrivé comment, si ce n'est pas indiscret ? J'ai fait deux choix, là. Pas du tout, non. Mon mari, en fait, on était sur la plage et puis on s'amusait à faire l'équilibre. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai fait de la gymnastique pendant longtemps. Et donc, je me disais, tiens, peut-être que je vais réussir 10 ans, 15 ans plus tard avant de faire l'équilibre, et tu sais, à tourner, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, sur les mains. Et puis, il est arrivé, et puis il a décidé de me pousser. Et puis, moi, je ne l'ai pas vu venir. Et donc, je me suis complètement étalée sur le sable, un peu mouillée, tu sais. Ah ouais. Et ce qui fait que ça m'a, ben voilà, ça m'a complètement... Alors, c'est pas avant la clavitude, c'est tous les petits os qui est autour qui tiennent. Mais je pense que c'est même pire, parce que finalement, la clavitude, quand elle est cassée, c'était net et puis... C'était net, ça se répare direct. Moi, c'était tous les petits os autour qui ont fissuré. Ah oui. Donc, voilà, c'est parti d'un jeu un peu stupide, je main, je bivin, comme on dit, ben voilà. C'est parti de là. Merci. Je te remercie encore. C'est une belle preuve d'amour, voilà. Ah oui, 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 c'est pas. Tu l'aimes vraiment. Voilà, c'est... Là, c'est sûr. Parce que là, pendant un an, pas de sport. Pour le coup, tu vois, autant avant, j'en faisais pas du tout et... Ouais, c'était pas trop grave. Quand je me disais ça, j'en rigolais, il vient de dire, non mais de toute façon, c'est pas grave. Et autant là, quand ça m'est arrivé à l'hôpital, quand ils m'ont dit, ben voilà, il va falloir arrêter et ça risque d'être très long, là, j'ai pleuré. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, enfin, arrêtez, vous me rendez compte ? J'avais l'impression de jouer ma vie, en fait, quoi. Et puis à cette époque-là, je faisais de la compétition aussi dans le fitness. Donc forcément, quand on atteint un certain niveau et qu'on me dit qu'en fait, il va falloir tout arrêter... Ouais, ôter quelque chose aux personnes, c'est plus tragique. Ça a été compliqué. Et puis pour moi, encore une fois, dans mon côté compétitrice, l'un va pas sans l'autre. Si je sais que je ne vais plus pouvoir m'entraîner pour des compétitions prochaines, même si j'ai pas forcément d'objectif tout de suite, mais si je me dis, bon ben voilà, je ne pourrai plus, je ne vais plus m'entraîner parce que je ne peux plus m'entraîner. Mais l'alimentaire derrière va un petit peu partir à... Ouais, il va en bâtir aussi. Il va en bâtir dessus parce que je vais me dire, bon ben voilà, de toute façon, autant reprofiter. Et puis finalement, tes petites erreurs du passé, quelque part, ça reste aussi. Tu dis, à l'époque, je le faisais, ça ne m'a pas empêché de vivre. Donc là, je vais aussi reprendre ma petite vie comme avant et puis je reviendrai plus tard. Sauf que les aléas de la vie font que je pense que le côté sportif te rattrape quand même. Et que tu sais autant que moi, quand on a fait de la compétition comme ça, parce que préparer une compétition, c'est extrêmement compliqué. Et aller jusqu'au bout d'une compétition, c'est très très compliqué. Et je pense que le psychologique, à ce niveau-là, on reste toujours là-dedans finalement. On fait toujours plus ou moins attention, même si on ne pèse plus trop nos aliments. Mais on fait quand même toujours hyper attention. Donc finalement, ça m'a permis quand même pas de garder de masse musculaire parce que j'ai tout perdu. Mais conserver une hygiène de vie. Mais conserver une hygiène de vie où je ne mets quand même toujours plus mes problèmes névralgiques et tout ça. Je n'ai quand même plus ça aujourd'hui. Et je ne suis pas fatiguée à 24 parce que souvent, les gens pensent qu'ils ne sont pas fatigués. Mais généralement, la nutrition, si elle n'est pas bonne, il y a une fatigue qui s'installe. On ne s'en rend pas forcément compte. C'est que quand on se reprend en main, rien que nutritionnellement parlant, rien que quand on se reprend en main, on dit en fait, ça change beaucoup. Ça change énormément de choses sur le sommeil, sur tout ça. Et ça, les gens, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, finalement, ils ne s'en rendent pas compte. C'est un petit peu comme nos parents qui disaient « tu vas voir, tu vas voir » et tu pensais savoir tout. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. On n'a plus que je parle. Du coup, tu nous parlais un petit peu de ton côté compétitrice et que tu avais fait des compétitions. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous décrire ça ? Genre ton palmarès, comment tu as vécu tes préparations ? Et le jour J sur scène, qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu as trouvé de génial et tout ? Enfin, bref, tout ça. Alors, moi, j'ai fait deux compétitions en championnat de France de fitness. Je ne dis pas body, même si ça s'appelle des compétitions body parce que je ne fais pas de body, encore une fois. C'est fitness bikini ? Bikini, oui. Donc, j'ai fait deux compétitions en bikini, deux années de suite. Je trouve ce qu'on m'avait déconseillé de faire parce que mon coach à l'époque m'avait dit, tu vas être fatigué. C'est assez fatigant de faire deux compétitions. Mais encore une fois, ce côté compétiteur, si j'ai envie, je le fais, j'y arriverai. Tu as fait deux compétitions, genre côte-côte ? Non, j'ai fait IAFBB 2016 et IAFBB 2017. Ah ouais, tu les as enchaînées quand même ? Je les as enchaînées parce que mine de rien, tu repars quand même sur une prépa, tu repars quand même sur une diète, sur une prise de masse, sur une sèche. Une autre prise de masse, une autre sèche. Et pour le corps, c'est quand même très fatigant. Mais bref, j'ai commencé comme ça. Ma première compétition, ça se passe en deux étapes. Tu as les demi-finales nord, en IAFBB, c'est demi-finales nord, demi-finales sud. Et ensuite, la finale. Donc, pour les demi, généralement, dans ma caté, en tout cas, on était une quinzaine, à peu près entre 15 et 20 sur scène à la demi-finale. Quand même pas mal. Nord, je dirais plus 15 que 20. C'était plus dans le sud, elles étaient à peu près 20. Et franchement, j'y vais parce que je voulais tenir ma diète jusqu'au bout, faire mes trainings jusqu'au bout. Je voulais y aller, je voulais monter sur scène, mais je n'étais pas rassurée. J'avais vraiment les pétoches. Parce qu'au-delà de faire de la musculation, ce que souvent les personnes ont tendance à croire, c'est que quand tu fais de la compétition, tu es forcément un bonhomme. Oui, c'est vrai. C'est que forcément, tu vois, un peu comme ça, les filles qui font de la musculation, c'est forcément des bonhommes. Alors que pas du tout. Il faut garder ce côté très féminin, justement, ce côté très femme. Parce que ça compte beaucoup lors de la compétition. La démarche, la façon de marcher, le sourire, tout ça, tout en contractant sa musculature et en montrant son meilleur profil, etc. Et tout ça, moi, ce côté féminin, si tu veux, chez moi, il n'est pas vraiment naturel. Je suis une fille, mais voilà, j'ai toujours eu un peu… Tu ne l'as pas cultivé, vraiment. C'est ça, je n'ai jamais été très, 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 très féminine. Moi, j'aime bien les baskets, j'aime bien les jogging. D'ailleurs, les gens qui ont la vie de venir au magasin, me voient très rarement et même peu du tout en jupe. Ou voilà, je fais un peu souvent en jogging, etc. J'ai vraiment ce côté sportif. D'ailleurs, je travaille en ce moment. Mais voilà, pour moi, quand j'ai vu toutes ces femmes sur place, je me suis dit « Oh, 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 elles sont belles. » C'est des filles, quoi. Enfin, c'est vraiment des femmes, quoi. Je me suis rabaissée complètement. Tu vois, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là ? » Musculairement parlant, je me trouvais très bien. J'étais vraiment très fière de moi parce que le plus important, c'est d'être fière de soi-même. Plutôt de se comparer à un tel sur Instagram ou un tel sur Facebook ou un tel ou un tel. On n'a pas du tout le même vécu. Moi, j'avais déjà deux enfants en plus. J'avais déjà un physique de maman. Et les filles qui étaient avec moi sur scène, pas du tout, quoi. C'était des femmes sans enfants. Elles étaient beaucoup plus jeunes que moi. Dans ma première compétition, je devais avoir 33 ans. Elles, elles en avaient entre 20, enfin, entre 18 et 25. Vous ne partez pas avec le même bagage. Voilà, vous ne partez pas avec les mêmes bases. Mais quand j'y suis partie, vraiment, je suis partie dans cette optique. Moi, j'ai fait le job. Je suis comme ça. C'est très bien. Ça me convient parfaitement. Et puis sur scène, c'est du plus, quoi. Sauf qu'effectivement, quand je suis arrivée sur place et que j'ai eu les bombes atomiques de partout, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Ce n'est pas possible. J'ai perdu mes moyens. Littéralement, sur scène, j'ai perdu mes moyens. Ça ne se voyait pas. Tu n'as pas laissé de transparence. Quand on regarde sur YouTube les vidéos, les gens se disent, mais non, c'est pas vrai, tu étais très bien et tout ça. Mais voilà, j'étais vraiment, j'avais les pétoches complets. Déjà, me mettre en bikini sur scène devant tant de personnes. Déjà, il faut passer ce cap-là. Et puis, quand tu n'as pas un naturel à marcher avec des talons et tout ça, c'est assez compliqué. C'est plutôt basket. Oui, voilà. C'est pas évident. Si j'avais pu être pieds nus, franchement, je pense que j'aurais un peu plus apprécié le moment. Mais bon. Et donc, la demi se passe. Et puis, je ne m'attends pas du tout à faire un classement. Je me dis, je participe, c'est très bien. L'essentiel, c'est de participer. La phrase est faible. Ça, c'est le côté compétitrice. Participez, non, non, non. C'est pas marrant. Voilà, c'était pas du tout. Mais je me rassurais, je pense, sur scène en me disant, écoute, tu l'as fait, c'est très bien. Et puis, il y a un moment du classement. Et puis, finalement, ils ne m'appellent pas. Ils ne m'appellent pas. Alors, tu sais, ils vont de la douzième à la première. Non, ils appellent les six premières. Ils appellent les six, soit qu'ils sont classés. Donc, ils en appellent une. Ils en appellent deux. Ils en appellent trois. Quatre. Je regardais un peu les filles autour de moi sans trop les regarder. Mais je regardais. Parce qu'en attendant ton classement, il faut toujours quand même être contracté. Et garder la face. Garder la face et tout ça. Et finalement, ils m'appellent dans les six premières. Donc, je me dis, c'est moi qui l'a dit. Je me dis, c'est peut-être sûr. Et donc, voilà, je suis prise. Donc, je vois mon coach, Pierre, qui était là. Il était hyper content. Je le voyais dans le public. Enfin, il était hyper content. Et moi aussi, mais je n'arrivais même pas à réaliser, en fait. En même temps, selon les scènes, tu es surélevé. Tu as la lumière dans la tronche. C'est un monde un petit peu irréel, des fois. Où tu es là, tu fais. On vient de m'appeler, là, en fait. C'était un peu ça. Et là, tu vois, sur le coup, je me suis dit vraiment ça. Je me suis dit, c'est moi qui m'en a appelé. Ah ouais, bon. Et puis, j'étais vraiment novice dans le milieu. Moi, je n'y connaissais rien. Ces filles qui étaient avec moi sur scène, elles font ça depuis deux, trois, quatre ans. Donc, elles avaient aussi un très bon niveau. Elles avaient l'habitude de la scène. Et puis, comme je le disais, elles étaient très féminines. Donc, voilà, je n'avais pas l'impression d'avoir ma place. Et puis, en descendant de scène, Pierre est venu me voir. Mais t'as vu, c'est génial, machin. Allez, on va en finale et tout. Et ouais, ouais, c'était fou, on va en finale. La finale, c'était à Nice, il me semble, cette année-là. La demi-finale, c'était à Graveline dans le Nord et la finale à Nice. Donc, on va en finale et tout. C'est chouette, machin, et tout. On se prépare, on repart dans la prépa parce qu'entre les deux, il y a quand même un temps. Parce qu'après, il y avait la demi-sud. Et une semaine après, je crois qu'il y avait la finale. Non, mais ça te fait quand même hyper long dans deux semaines où tu repars en diète. C'est énorme. Quand tu t'es focalisé sur scène en te disant de toute façon, je ne serai pas prise, je vais remanger. C'est un peu ça. Parce que sur ce moment-là, je pense que c'est ce qu'on se dit un petit peu tous. On va remanger. Et puis finalement, quand tu es prise, tu es content, mais tu dis « Ah, mince ! » Oui, mon repas, il me passe sous le nez. On repart sur les trainings, on repart sur la diète, carré, tout ça. Il va falloir peaufiner le physique, etc. Bon, ok. Écoute, on repart. On revient sur Brest, on repart à la salle. Et puis là, tu as l'impression que tu arrives dans ta salle de sport. Tu as l'impression d'être pas une star parce que je n'ai pas la prétention de ça. Mais que les gens, ils sont là, « Bravo ! » et tout. Comme si tu avais fait un truc de dingue. Alors qu'en fait, pour moi, je me suis juste dit à ce moment-là, tu as de la chance. Tu es passé avec un peu de chance. Tu es vraiment passé. Alors qu'il y en avait six ou sept d'autres derrière qui n'avaient pas été prises. Et puis finalement, plus le temps avançait dans ces deux semaines-là, plus je ne me sentais pas bien. Tu angoissais ? J'angoisais complètement. Ça commençait vraiment à me bouffer. Pour être vulgaire dans le parlant, vraiment, ça me bouffait. Et puis, ça me coûtait cher d'aller jusqu'à Nice. Donc, j'ai annulé. Je ne suis pas allée à la finale à Nice. Chose qui est quand même très rare pour quelqu'un qui aime le challenge. Mais je me suis dit, si la demi, je suis passée, j'ai eu de la chance. La finale, je n'aurais pas cette chance. Je me suis dit ça, en fait. C'était très pessimiste. Et puis, parce que c'était le début. Ça ne faisait qu'un an que j'avais commencé la musculation. Je n'avais pas encore cette assurance. J'étais jeune, sans vraiment l'être. Mais je n'avais pas cette culture sportive depuis bien longtemps. Donc, voilà. Et puis, je n'y ai pas été. Et puis, le jour de la finale, je vois sur les réseaux la finale, etc. Je me dis, punaise. Je m'en voulais. Je m'en voulais de ne pas y être. Et à partir de là, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je renchaîne et je referai l'autre l'année prochaine. Et j'irai jusqu'au bout. Et là, j'irai en finale parce que j'ai un bon physique. Pas parce que j'ai eu de la chance. Donc, en fait, je me suis donné les moyens de réussir. Donc, après ma deuxième, ma première compétition, j'ai pris énormément de poids. J'ai grossi. Je me suis lâchée l'été, en fait. Oui, on fait tout ça. Je suis passée de 50 kg sur scène à 65 en juillet. Donc, tu vois, j'ai pris 15 kg de gras, très clairement, de gras. Et Pierre, mon coach à l'époque, il m'a dit, oh là là, ça va être compliqué. Parce que là, il faut repartir sur un dégraissage, une prise de masse, puis un dégraissage. Il m'a dit, oh là là. Et je lui ai dit, si, 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 on y va. J'y arriverai. Il n'y a pas de souci. T'es sûre, t'es sûre et tout. Je suis sûre, j'y arriverai. Il me dit, mais t'iras jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et là, je me suis donné x2, en fait. Et donc, vient la deuxième compète, pareil, demi-finale Paris, je crois, cette année. Et finale, je sais plus, Biarritz, la finale. Et donc, pareil, demi-finale, je suis sélectionnée. Et donc, je suis allée en finale à Biarritz. Où là, je n'ai pas été dans les dix premières, je crois que j'ai été douzième. Mais je me suis dit, ben, moins t'as été jusqu'au bout. T'as fait la finale. Finalement, même sans y avoir été deux fois, parce que même si je n'avais pas été à la finale, j'étais quand même qualifiée pour, c'est un peu comme avoir le bac, enfin, de passer le bac et puis avoir le niveau, mais ne pas le passer. C'était un peu ça, en fait. Et donc, je me suis rassurée comme ça. Ce qui fait que la finale de l'année d'après, je me suis dit, ben, il donne tout. Et ça, c'est beaucoup mieux passé. Donc, du coup, j'imagine que par le biais de tes expériences passées, t'as ton niveau de compétitrice, t'essaies d'apporter quelque chose aux gens. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il n'y a même pas que mon côté compétitrice, il y a aussi mon côté femme, finalement, puisqu'on en a quand même toutes un. Mon côté, enfin, on est toutes femmes. Et en fait, je pense que les deux m'aident à aider les autres. Mon côté maman, avec le physique d'une maman qui a eu deux grossesses, dont un des nids grossesses qui a fait que, ben, forcément, j'ai pris énormément de poids très, très rapidement du jour au lendemain. Donc, avec une peau du ventre qui craque. Comme ça, donc, forcément, ce petit blocage, on n'ose plus aller à la plage, on n'ose plus ci, on n'ose plus ça. Et puis, d'un autre côté, ce côté compétitrice, justement, dans le fitness, où tu peux donner des conseils aux gens, tu peux les aider, tu peux leur dire que c'est possible. Que ce n'est pas parce que, je ne sais pas, tu fais 80 kilos, que demain, tu ne peux pas en faire 55 et te retrouver sur une scène en compétition, parce que ça m'est arrivé. Alors, je ne faisais peut-être pas 80 kilos, mais voilà, j'avais quand même énormément de gras. Moi, je n'ai jamais été grosse, enfin, je n'ai jamais été grosse. Oui, j'emploie ce mot-là parce que les gens, c'est les mots qu'ils emploient. Bien sûr. Mais j'ai été, en fait, ce qu'on appelle une skinny fat, quoi. Alors, même si c'est un mot un peu... Oui, c'est un anglais style. C'est vrai, ce n'est pas forcément terrible comme mot, mais ça montre vraiment ce que c'est, c'est que tu peux être fin, mais finalement, ton corps est juste grand. Et donc, pour moi, je pense que c'est important de pouvoir dire aux femmes aujourd'hui, dans ce genre de magasin, venez, même si vous n'achetez rien, ne serait-ce qu'un conseil, une motivation, prendre exemple, prendre des conseils, etc. Si je peux déjà apporter ça et aider les gens, ça me va... Oui, ça leur donnera le déclic de... C'est ça. C'est ça. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent, par exemple, leurs femmes ne font pas du tout de sport. Et je conseille aussi beaucoup, des fois, les hommes en disant... Je prends une anecdote, un monsieur, un jour, il m'y voit, en me disant, moi, ma femme, elle a pour une fois avec moi, et elle était à la traîne, ne courait pas. À un moment, je l'ai laissée, je suis partie. Et j'ai donné ce conseil à ce monsieur en lui disant, le problème, c'est que si vous ne l'attendez pas, vous la rabaissez. Parce que c'est sa première fois, elle ne va pas se sentir capable, elle ne va pas vouloir. Et donc, elle ne reviendra plus avec vous. Et tout ce que vous lui direz par la suite, vous qui êtes sportif, elle va se bloquer, elle va vraiment mal le prendre, mal le vivre. Et si à côté de ça, vous êtes toujours en train de lui dire, tu as des kilos à perdre, tu as des kilos à perdre, tu as des kilos à perdre, la bouffe, quoi. Et je lui ai dit à ce monsieur, écoutez, dites à votre femme de venir me voir et que moi, je vais l'aider. Et donc, elle n'est toujours pas venue. Et je pense qu'il y a un petit blocage. Mais voilà, je pense qu'elle va venir et que vraiment, le jour où elle aura ce déclic, comme je te dis, je pense qu'elle viendra et elle sera motivée. Et ça marchera hyper bien. Parce que j'ai beaucoup de clientes comme ça qui viennent aujourd'hui, qui vont passer la porte un jour et qu'elles n'étaient pas trop et c'était un peu timide, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, on perd du poids. Elles sont hyper contentes, quoi. Et souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est vraiment… Une petite piche nette. Voilà, c'est ça. Un petit truc, un petit lancement. Et généralement, ça y va tout seul après, quoi. Et elles y arrivent très, très bien. Et mine de rien, la nutrition, c'est bien d'avoir un coach. C'est mieux d'avoir un coach même. Je le dis souvent. Mais à partir du moment où toi-même, tu comprends les bases de la nutrition, c'est tellement plus facile. Accélérément. Et le truc, c'est ça. C'est vous aider à comprendre les bases de la nutrition. Une fois que vous avez compris ça, ça va tout seul, quoi. Après, si vous avez… Les gens ont beaucoup de poids à perdre. Si les gens veulent faire vraiment de la musculation, si vraiment elles veulent tonifier leur corps, elles veulent… Là, je les dirige vers un coach parce que ce n'est pas mon boulot. Oui, quand elles ont un objectif vraiment précis. Elles ont vraiment un objectif. Mais quand c'est juste pour de la perte de poids, il y a quelques kilos à perdre, c'est juste pour se sentir un petit peu mieux, je les aide naturellement, moi, au magasin. C'est tout à ton honneur. Tes modèles et inspirations dans le domaine du sport, si tu en as dans le culturisme ou au niveau des bikinis, c'est le bienvenu. Mais au niveau sportif, peut-être même pas forcément un acteur ou une actrice, je ne sais pas. Franchement, à part Edith Piaf, je ne vois pas. Original, non, super. Non, je n'ai vraiment, vraiment pas de modèle nulle part d'ailleurs. D'accord. Je n'ai pas… Tu as dit de pire. Oui, oui, peut-être. Tu vois, c'est vraiment peut-être la seule star, je ne sais pas pourquoi on pourrait décéder, mais le seul modèle de vie. En fait, ce n'est même pas un modèle sportif ou un modèle de physique, c'est un modèle de parcours de vie. D'accord. C'est… On part tous d'un point A où on a soit un parcours très difficile étant jeune et où on a très facile et vers un point B. Et en fait, c'est vraiment son parcours de vie qui me fascine. C'est ni la personne, ni ses talents de chanteuse, même si j'adore Edith Piaf, ce n'est pas ses chansons ou son physique. Ce n'est pas ça en fait qui me dit « Ah ouais, ça va, c'est vraiment… » C'est son parcours de vie, sa façon d'être. C'est comment elle a fait partir de là pour en arriver là, les galères qu'elle a vécues, ce genre de choses. C'est ça qui m'inspire chez les gens. Et je pense, et c'est même certain, aujourd'hui, c'est la seule personne qui m'inspire. C'est vrai. C'est la première fois qu'on te dit… J'ai même fait un petit foiseau. Ma mère a été là. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est mon inspiration. Je pense que c'est plus cérébral en fait. C'est vraiment plus sur les parcours de la vie qui ont fait qu'elle est partie d'une vie de misère à une vie où tout ce qu'elle a entrepris, elle a réussi. Et c'est un peu ça, aujourd'hui, moi, mon inspiration. Ton moto comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, tu nous as parlé un petit peu, tu nous as brièvement parlé, comment tu en es arrivé, du coup, à diriger cette boutique de sport. Est-ce que tu… C'était par rapport à l'ancien gérant, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta boutique, comment tu en es arrivé là, les projets peut-être que tu as par la suite. Un petit peu de tout ça. Alors, moi, ma boutique, déjà, quand j'ai acheté la boutique, elle était déjà comme ça. Tout ce qui était complément alimentaire pour sportifs, c'était vraiment créé déjà. Et je ne voulais pas le toucher parce que c'était important que ça reste. J'ai juste rajouté beaucoup d'alimentaire pour justement permettre aux gens qu'ils ont juste ce besoin de perdre du poids, d'avoir des petites aides avec des sauces sans calories, avec des boissons pour… sans sucre, pour un peu mettre dans la bouteille d'eau pour qu'ils aient quand même un minimum de goût. Ce genre de choses, les pâtes à tartiner, j'ai rajouté pas mal de petites choses comme ça, en plus pour aider ces femmes-là. Mais au-delà de ça, j'ai des projets. Mais ça, plus tard. Très bien. Le principal, c'est de savoir que tu en as. Voilà. C'est bien. J'imagine que tu as des formations dans le domaine et que tu, peut-être, projettes d'en faire. Ça fait peut-être partie des projets aussi ? Alors, ça fait partie des projets. Actuellement, je suis en formation en nutrition. Très bien. Donc, je prépare cette formation en nutrition. Maintenant, tu vois, ça fait presque dix ans que je suis dans le milieu. Je connais énormément de choses parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Pierre. Mais je trouve important de savoir toujours plus. Moi, j'ai eu ce besoin d'apprendre déjà. Et pour aider les gens, il faut aussi apprendre. Donc, voilà. Je pense que... Donc, j'ai cette formation en nutrition sportive qui est là. Et en parallèle, j'ai aussi une formation sur les compléments alimentaires. C'est la première formation en France. C'est la première qui existe. Donc, voilà. Où ça te permet d'apprendre vraiment tout. Tout sur les compléments alimentaires. Autant pour les sportifs. Mais ça, on le connaît déjà un petit peu tous. On sait déjà après. On est pratiquant. de ce que tu as besoin pour une prise de masse, etc. Autant pour le côté santé, on a un petit peu plus de difficultés. Alors, il y a certaines choses que je conseille facilement. Mais par exemple, j'ai vu l'avenue d'Eryfab il y a quelques temps au magasin. Et j'avais une de mes clientes qui était malade. Elle avait une maladie. Et je ne savais pas quoi lui conseiller. Là, je me suis ressentie bête. Parce que je sais que dans les compléments alimentaires, il y a des choses pour aider les gens malades, etc. Et donc, Eryfab qui était là, a réussi tout de suite à lui dire quoi prendre, quoi faire, etc. Et là, je me suis dit, essaye peut-être de les faire évoluer, ce côté santé, pour justement aussi toucher une autre clientèle qui pense qu'aujourd'hui, le magasin n'est pas bénéfique pour eux. Alors qu'en fait, ben si, ça l'est vraiment pour tout le monde. Pas juste des sportifs. Pas juste des gens qui ont besoin de perdre du poids. Mais des gens en carence. Des gens en carence. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent acheter des vitamines parce qu'ils ont compris qu'en pharmacie, c'était moins dosé qu'ici. J'ai beaucoup de gens un peu comme ça. Et c'est ça que je veux faire évoluer en France. Enfin, au moins à Brest déjà, ma petite échelle. On verra en France, on verra plus tard. C'est peut-être un projet. C'est ce que j'allais dire. C'est une entrevue sur les futurs projets. Voilà. Ambitieuse. C'est bien. C'est ça. T'as mis de pierre. J'ai pas osé le dire. Donc, on a parlé du bien manger, de la nutrition, des compléments alimentaires. On va parler un petit peu plus saleté au niveau de l'assiette. C'est quoi vraiment ton repas triche phare ? Alors, je vais te le dire. Très franchement, mon repas triche phare, c'est les pâtes carboneurs de mon mari. C'est vrai. C'est tellement gras. J'ai entendu ça. Voilà. Les pâtes carboneurs, ça revient souvent. C'est vraiment le repas. Je sais quand c'est lui qui fait à manger, je sais que si on n'a pas de carbone, mais je ne dis rien. C'est très bon. Je n'en doute pas. Mais je culpabilise en mangeant. Je me dis, une bouffée de gants, une deuxième bouffée de gants, trois bouffées de gants. Mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Et bien Myriam, je te remercie de nous avoir présenté ton personnage. C'était vraiment très intéressant. Sacré parcours. Et puis, écoute, je te souhaite énormément de bonnes choses pour la suite. N'hésitez pas, vous pouvez la retrouver du coup sur Vrest, rue de Gouenou, c'est bien ça ? C'est ça. Au magasin du Trisport pour de super conseils. D'ici là, portez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo.